Est-ce que vous m'entendez donc là c'est changer de focus et utiliser un outil de diagnostic qu'est le séquençage de nouvelle génération pour la médecine de demain et qui se met en place à l'hôpital en ce moment donc nous sommes voisins Evry le CNRGH ici le bâtiment H alors en quelques en quelques chiffres ce que vous pouvez voir c'est qu'on a un réseau de collaboration sur la gauche là très étendu INSERM différents instituts Pasteur Imagine Curie de nombreux CHU la PHP dans les camemberts au milieu vous voyez que ce soit en haut en termes de d'individus génotypés ou en bas séquencé on a pas mal de projets sur le cancer en bleu sur l'Alzheimer les maladies neurodégénératives en séquençage également le cancer les maladies rares exemple la déficience intellectuelle le nombre de projets actifs par an au CNRGH vous voyez approche ou dépasse 100 et le nombre d'échantillons reçus peut varier de 10 000 à plus de 40 000 par an donc vous voyez que c'est une usine à production de données que soit génotypage ou séquençage on est dans de nombreux projets et nombreux consortiums 3RHU instituts convergence des IHU on a dirigé un LABEX pendant plus d'une dizaine d'années qui a été un peu la préfiguration de ce que je vais vous présenter en fin de topo le plan c'était le LABEX GenMed des projets européens des PEPR et plusieurs appels à projets sur lesquels nous sommes alors pour faire simple et pour introduire quelques bases de biologie j'imagine que tout le monde est au courant mais bon je voulais emmener tout le monde l'individu avec donc un nombre important de cellules d'unités de base de de l'individu qui a dans son noyau les chromosomes et la molécule on va dire qui porte le patrimoine génétique la double hélice d'ADN avec les bases ATGC et c'est notre travail au sein du du CNRGH de décrypter cette molécule en la séquençant alors juste également un principe de séquençage l'une des approches la plus diffusée internationalement c'est donc est vraiment très schématiquement c'est par la fluorescence vous voyez à gauche on va poser des molécules d'ADN que l'on veut séquencer sur un support solide alors je sais pas si on voit non on voit pas beaucoup là ici sur des logettes et je vous passe la cuisine de biologie moléculaire haute couture mais on va poser donc le fragment qu'on a préparé d'ADN que l'on veut séquencer ici en vert et ce que l'on va faire dans au sein du dans le séquenceur on va allonger la molécule ici avec des nucléotides et en face donc d'un A on a un T qui est associé à un fluorochrome de couleur ici bleu et ce que voit le séquenceur voyez ici c'est le point bleu on va laver on va remettre les nucléotides et en face d'un C un G et ainsi de suite donc là c'est une molécule c'est une fluorescence verte et ainsi de suite vous allez avoir un différence de couleur et le séquenceur va traduire en séquence ici et là c'est un collègue qui lance le séquenceur dernière génération que l'on a au CNRGH alors pour vous montrer un petit peu l'évolution qu'on a connu dans le domaine du séquençage en une petite quinzaine d'années on est passé donc du premier séquençage humain où ça a concerné donc à gauche là bas un grand nombre de laboratoires de par le monde petite dizaine d'années de travail plusieurs milliards de dollars à en 2015 la première démonstration du séquençage d'un individu de l'ordre de 1000 dollars et c'était en quatre jours vous voyez l'évolution je vais pas parler de révolution mais l'évolution extrêmement importante si on donne un ordre de grandeur alors oui cette évolution permet d'envisager le passage du séquençage de la recherche aux applications cliniques et l'ordre de grandeur on a calculé c'est du 10 puissance 11 alors pour vous faire un petit peu toucher du doigt ce que nous on a vécu en une quinzaine d'années je vais prendre un raccourci c'est le zoom photographique pour vous montrer ce cet ordre de grandeur qu'on a du mal à s'imaginer c'est la terre de loin l'hémisphère nord la france un jardin en france et le taille pileux d'une personne allongée dans ce jardin ça c'est 10 puissance 11 et c'est effectivement ce qui permet de passer d'envisager donc passage de la recherche à aux applications cliniques pour le séquençage vu je dirais au niveau du cnrgh voilà en 2010 2015 on a un peu plus d'une dizaine de machines le coût du séquençage et démarre à à dix mille dollars le séquençage du génome complet on diminue petit à petit au cours des années jusqu'à 3500 3000 alors ce que l'on fait avec cela si on on mettait toute la capacité c'était quatre séquençage quatre génomes complet par jour mais évidemment vu le coût ce que l'on faisait c'était plutôt du de l'exome complet alors l'exome c'est la partie exprimée du génome qui représente un à deux pour cent donc un coût de séquençage beau nettement inférieur beaucoup moins important du rna sec et du séquençage de génome donc w s wall exome sequencing séquençage de l'exome complet wgs j'ai un séquençage du génome complet en 2016 on a l'arrivée du icx x donc une nouvelle génération de séquenceurs toujours de la même société illumina qui était leader sur le marché vous voyez qu'on augmente énormément le débit la capacité on commence donc là à envisager enfin on produit des séquençage de génome complet et plusieurs milliers par an et vous voyez que le coût continue de diminuer pour arriver en 2018 avec le premier novacic que l'on accueille au cnrgh là également le débit augmente alors juste pour vous montrer la petite image c'était des collègues qui avaient pris ça comme photo puisque une machine de à peu près un million de dollars se balader au bout d'une corde on le voit pas tous les jours et donc dans le laboratoire donc on en a trois depuis voilà ce que ça donne le novacic x au premier plan et le novacic que pardon 6000 et les x5 donc plusieurs milliers de w all génome de w all exome et de rna sec par an en capacité de séquençage et pour gérer le faire court ce qu'on nous demande dans donc au cours de ces années dans le domaine les cliniciens nous demandaient de faire donc des séquences plus longues on était comment on avait débuté avec 36 paires de base on est à 2 x 150 mais également par d'autres approches n'est pas le temps de les développer ici on peut arriver à séquencer plusieurs kb 1 des molécules de plusieurs kb de faire plus vite donc là je pense que je voulais montrer on accélère énormément le temps de séquençage je vais vous en parler également dans un des exemples et puis de faire beaucoup moins cher effectivement on est passé milliards dizaines de milliers de dollars et aux milliers et on est en train de diminuer également encore le CNRGH voilà quelques exemples de projets que l'on a mené que l'on mène et qui sont un peu emblématique justement de ce transfert de la recherche à la clinique donc d'abord des exemples de génotypage là c'est sur le cancer en haut à gauche sur le cancer du sein le projet mypevs vous voyez les nombres de d'individus génotypés plus de 40 000 et là l'idée c'est de calcul de risque et voir comment le génotypage peut s'intégrer dans le parcours de soins sur la maladie d'alzheimer également ici du génotypage voyez plus de voilà 45 000 personnes génotypées là c'est un effort international donc européen d'abord et international le fait que nous participions au projet du plan france médecine génomique et il ya quatre projets pilotes que je vous développerai un tout petit peu après que l'on mène au CNRGH là c'est du séquençage et c'est un effort cumulé de 10 000 génomes complets et également je vais développer un petit peu ici voyez que le nombre là est plus réduit c'est l'étude le séquençage de nouveau-né en situation de réanimation néonatale où le séquençage va permettre d'aider au diagnostic et je vous présente ici un cas donc d'un patient il y avait une épilepsie néonatale alors faut que je vous précise avant précédemment à ces études il n'y avait pas de séquençage génome complet dans cette situation parce que c'était trop long ça prenait à la demande plus d'un an voire un an et demi nous disaient les cliniciens et là on a diminué le temps pour approcher le mois le séquençage dans ce cas là dans la machine c'est un jour mais évidemment il ya de nombreuses étapes amont et nombreuses étapes aval surtout au niveau de l'analyse donc là dans une situation d'épilepsie néonatale et de pharmacoresistance le séquençage met en évidence une mutation fait une variation à l'état hétérosigote sur le gène scn 2a avec une possibilité de traitement et à six mois de vie un co un sevrage en cours il ya eu un article publié sur cette approche et je voulais mettre en exergue le verbatim des cliniciens dont celui ci vous avez le temps de dire les autres mais le fait que la personne était le clinicien était incapable de faire le diagnostic juste sur la clinique et il lui a fallu le donc le séquençage alors le en termes de passage à l'hôpital on va dire qu'il y avait différents problèmes en termes économiques on en a parlé dans les topos précédents également la difficulté de diagnostic et que le séquençage a été mis donc une opportunité le séquençage mis en évidence et mis en exergue dans cette revue du m it en 2018 comme l'une des percées de l'année et permettant ce passage diagnostique alors vous donner deux exemples et vu qu'on est à évry de comment ne pas parler de la fm et du téléthon donc là en 2017 cette jeune fille mathilde une ambassadrice du téléthon 2017 elle se déplaçait en fauteuil elle avait été diagnostiquée pour une myopathie et à une réanalyse via le séquençage et d'autres visions ensuite donc le séquençage a permis de mettre en évidence que ce n'était pas une myopathie mais une myasthénie et en avec un repositionnement de médicaments le salbutamol ça lui a permis maintenant aujourd'hui de marcher donc ça c'est un cas d'école voyons en termes de pathologie un exemple c'est la déficience intellectuelle donc ça c'est une démonstration de collègues hollandais mais qui a été reproduite par de nombreuses équipes dont en france différentes équipes de cliniciens où on a évidemment collaboré au synergie âge sur le séquençage et vous voyez à gauche avec les outils actuels à l'hôpital pas sûr qu'on voit beaucoup là le pointeur mais avec les outils actuellement utilisés les micro ray on a un taux de diagnostic un petit peu au dessus de 10% avec le séquençage que ce soit donc de la partie exprimée les exons le ouest ou le wgs vous voyez qu'on augmente considérablement ce taux de diagnostic on est autour de 40 voire dans d'autres démonstrations 50% de taux de diagnostic il reste toujours des situations non diagnostiquées mais vous voyez qu'on augmente très considérablement le taux diagnostic et donc toutes ces démonstrations celle ci et plein d'autres ont amené donc différents endroits différents pays à mettre en place des plans pour le transfert du séquençage à l'hôpital en france il ya eu d'abord un rapport puis un plan france médecine génomique 2025 avec l'idée de diagnostiquer d'aider au traitement et peut-être de prévenir une notion que j'aimerais que vous faire passer c'est que ce ne sera pas un seul séquençage dans la vie mais il faut voir ça plus tôt comme les prises de sang il y en aurait plusieurs et de types différents j'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais ça peut être le génome l'exome mais aussi l'épigénétique via le méthylome le microbiome la transcriptomique donc le plan donc il ya une forte application du CNRGH au début dans le rapport et dans le plan qui a été lancé en 2016 l'ambition étant d'intégrer la médecine génomique dans le parcours de soins ça c'est une spécificité du plan français le plan anglais par exemple c'était plutôt centré sur la recherche et deux indications au départ les maladies rares et les cancers donc l'architecture du plan rapidement succinctement donc le patient à l'hôpital qui voit le médecin le prélèvement et l'envoi donc là il ya un triptyque ce sont les plateformes du plan il y en a deux pour l'instant et de ça devrait se développer donc séquoia en région parisienne et oragène en région lyonnaise qui récupère l'ensemble des prélèvements du territoire national le séquençage le transfert donc dans le deuxième élément du triptyque le collecteur analyseur de données c'est la partie informatique bioinformatique enfin un troisième pied à ce triptyque c'est le créfix le centre de référence d'innovation et de transfert qui est basé au cnrgh et qui fait je dirais qui est le centre r&d du plan je vais pas détailler les actions transversales mais bon il ya des projets pilotes dont je vais vous parler ensuite alors les indications il y en a 70 le nombre a évolué à augmenter et il est appelé à augmenter égale ensuite il y a 60 préindications maladies rares c'est vraiment basé effectivement au départ sur les maladies rares mais également en cancérologie et donc je vous parlais en parallèle de cette mise en place à l'hôpital il y avait la décision de porter quatre projets pilotes c'est des séquençages au sein du qui sont portés au sein du cnrgh il y avait des maladies rares maladies communes le cancer et population donc on a terminé sur plus de 4000 non quasiment 4000 séquençages de génome entier pour la déficience intellectuelle c'était l'exemple de maladies rares qui a été décidé donc on a vu effectivement également là bon les résultats sont en cours mais les premières indications montrent l'augmentation du taux des diagnostics avec le séquençage du génome pour l'aspect cancer on est à 70% on est adossé à un essai clinique sur cette partie là la population générale il faut une référence et c'est un aspect important pour comparer les situations pathologiques et là nous sommes près de la fin trois quarts et enfin la maladie commune qui a été choisie c'est le diabète nous allons recevoir les premiers échantillons prochainement et je voulais faire un focus sur cette partie qui dont le séquençage s'est terminé au ghmet qui est en cours d'analyse avec deux exemples donc de tableaux cliniques sévères de avec pas de langage donc déficience intellectuelle à gauche pardon pour un garçon de plus de dix ans une croissance altérée des problèmes digestifs et là il y avait eu déjà des investigations de séquençage mais par panel de gènes et l'on voit que toutes ces investigations avaient été négatives et l'intérêt du séquençage du génome complet puisque là on on a un variant homozygote à droite le cas d'une d'une enfant une fille de deux ans il a également un tableau clinique sévère et vous pouvez voir donc je n'ai pas précisé précédemment mais c'est des analyses en trio on séquence la mère le père et l'enfant vous voyez ici une situation normale chez la mère et chez l'enfant et chez le père et une délétion importante donc chez de nouveau chez l'enfant c'est une partie du bras long du chromosome 15 donc le créfix je vais passer rapidement mais juste vous dire donc qu'il est au sein du du cnrgh c'est le centre de référence d'innovation d'expertise et de transfert et je dirais vraiment c'est une symbiose à bénéfice mutuel que ce soit en termes de matières grises mais également budgétaire 1 c'était important également et quelles sont les perspectives que ce soit pour le cnrgh comme pour le créfix elles sont nombreuses et je les synthétise ici dans six dimensions donc comme je vous le disais le long fragment ici en haut à gauche l'idée de voir les variants structureaux et plus les séquences sont longues plus on a la chance de voir ces variants structureaux la 3d je vais en toucher deux mots à la suite la modélisation le la quantité de données le nombre de jeux de données différents que l'on peut intégrer est de plus en plus important et il ya vraiment ce besoin de modélisation on a une équipe matstat au sein du cnrgh la notation là c'est l'effort international vous avez de nombreux variants de signification inconnue et lorsque vous faites des séquences de vol exome ou vol génome on en a plein on a plusieurs équipes de par le monde vont mettre petit à petit en évidence ces facteurs sur les pathologies et c'est cet effort d'annotation internationale un qui est important le coût également je vous le disais ça diminue ça continue de diminuer et l'intégration de différents jeux de données alors sur l'aspect coût vous voyez la com l'émulation la compétition qui je dirais augmente puisque le séquençage est un est un vraiment un marché important et là vous avez donc à droite ici la nouvelle machine d'illumina que l'on va recevoir prochainement au cnrgh ultima genomics une autre société californienne et une société chinoise mgi ici à gauche et vous voyez qu'on descend au niveau de la centaine de dollars pour le séquençage d'un génome complet on était parti de 10 000 voyez là on diminue énormément les coûts on a parlé précédemment de d'aspects économiques financiers ça c'était extrêmement important pour que ça puisse arriver à l'hôpital ensuite l'organisation du génome lorsqu'on montre les séquences c'est linéaire on induit une idée de code barre linéaire en fait il n'en est rien il faut voir ça je dirais comme une pelote de laine dans l'espace vous voyez que des territoires chromosomiques ici de couleurs différentes vont être très proche et ça a déjà été présenté précédemment mais il ya des aspects de régulation des boucles qui mettent en contact des séquences qui sont très éloignées les unes des autres et par la boucle elle se rapproche ça c'est la démonstration j'ai pas le temps de rentrer sur les aspects techniques mais voyez deux zones très éloignées et ici chromosomiquement qui sont en relation qui s'est indiqué par ce point plus rouge et là on sait qu'il y a l'interaction et donc potentiellement régulation ça ce sont des approches qui sont développées en ce moment et qui sont très prometteuses pour pas mal de pathologies et donc l'idée que je voudrais que vous conserviez c'est ce passage du code barre linéaire au code barre 2d voire dans génome 3d enfin dernier exemple l'intégration de données comme je vous l'ai dit on peut avoir des séquençages de génome entier et vous voyez ici la situation à gauche où on a le variant dans le gène et c'est explicatif causal ou bien on a une variation alors en anglais variant of unknown significance signification inconnue et là on reste avec une réponse incomplète donc il faut attendre des annotations d'autres d'autres labos d'autres pathologies on peut également avoir des jeux de données j'en ai pas parlé mais bon de de rn à sec vous voyez ici bas pareil à gauche vous avez la variation dans le transcrit ou bien des variations de quantité mais que vous ne pouvez relier à aucune variation dans le dans le génome et en mettant en regard ces deux types ces deux jeux de données là vous arrivez avec des hypothèses le variant dans l'adn qui peut contrôler donc le taux d'arn alors là c'est un exemple très simple mais vous avez après vous associer de l'épigénétique de la structure du génome et ça devient beaucoup plus complexe et ça c'est des voies d'approche très prometteuse pour la suite donc en conclusion le déploiement de la médecine génomique à l'hôpital donc la médecine de demain est en cours et j'espère vous avoir montré l'intérêt du séquençage comme outil diagnostique il y a l'introduction de de nouvelles enfin d'autres analyses homiques type épigénétique ou structure du génome pour augmenter le taux de diagnostic et enfin de la cobalaboration internationale que ce soit au niveau européen ou mondial voilà j'aimerais juste vous montrer l'ensemble des collègues du CNRGH ce qu'il y a pas mal de travail c'est un peu une usine de production de données faut organiser tout ça et il faut en partie analyser puisqu'on a des projets en interne et voilà c'est une petite centaine de personnes avec ici jean-françois de leu ce qui dirige le CNRGH je vous remercie pour votre attention